Tout un quartier résidentiel de Karachi, recouvert d'une épaisse colonne de fumée. Un avion de ligne vient de s'écraser dans cette zone, densément peuplée. Les édifices autour du lieu du crash soufflaient dans l'explosion. Très rapidement, l'armée pakistanaise arrive en renfort, au milieu d'une foule en panique. Des témoins de la catastrophe racontent. Une centaine de passagers se trouvaient à bord de l'appareil, un avion de la compagnie nationale pakistanaise en provenance de Lahore. Selon le porte-parole de la compagnie, le contact a été perdu avec le contrôle aérien, quelques minutes avant l'atterrissage à l'aéroport de Karachi. L'accident intervient juste avant les célébrations de la fin du ramadan, et seulement quelques jours après la reprise des vols commerciaux intérieurs, suspendus pendant plus d'un mois en raison de la pandémie. Au Pakistan, les accidents d'avions et d'hélicoptères sont fréquents, les annulations et retards, la mauvaise gestion de la compagnie aérienne nationale ont fini par ternir sa réputation à l'international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada